... Nous avons inventé une machine capable de traduire n'importe quel agencement d'objets par un graphique. Autrement dit, de visualiser divers états de vrac sous forme de tableaux géométriques. Tournons-nous vers cette table, que nous appellerons une table numérique. A chacun des 15 objets disposés sur le sol derrière moi, correspond une case sur le tableau ci-dessus. Lorsque je pose un objet sur la table numérique, la case correspondante s'allume. Lorsque j'ôte l'objet de la table numérique, la case correspondante s'éteint. Je pourrais renouveler l'expérience avec une lampe. Avec un écrou. J'enlève le casque. Nous le voyons, le système reste encore à perfectionner, mais permet d'ores et déjà de deviner la structure graphique, le schéma qui se cache derrière n'importe quel agencement d'objets, derrière n'importe quel état de vrac, négligeablement disposé sur la table numérique. Parfois, de façon inopinée, une figure plus symétrique que les autres apparaît. Nous voyons ici se profiler une ligne verticale. Une ligne verticale. Une colonne. Comme par hasard, presque immédiatement suivie d'une croix. Nous en sommes encore aux prémices. La table numérique définitive sera équipée de capteurs. Nous voyons apparaître un triangle, autrement dit de flèches, pointant globalement vers le sud. Et bien sûr, la flèche dans l'autre direction, c'est-à-dire globalement le nord. Fort de ces remarques, tournons-nous vers le panorama, que nous appellerons numérique, un panorama numérique, afin de décrypter le paysage que nous avons sous les yeux. Alors, comme vous pouvez le constater, l'écran est en basse définition. N'hésitez pas à bouger légèrement la tête ou à vous déplacer pour pouvoir observer tous les événements qui pourront peut-être prendre lieu dans le paysage. N'hésitez pas aussi à partager les informations. Si vous repérez un événement et que votre voisin ne l'a pas trouvé, vous pouvez lui indiquer l'endroit. Maintenant, nous allons attendre ensemble que quelque chose arrive. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Pascal, est-ce que tu peux aller t'asseoir sur la meule, s'il te plaît ? Je raccroche. L'idéal serait d'avoir un tableau avec dix à cent fois plus de cases pour pouvoir décrire un nombre bien plus grand d'événements. Et nous découvririons alors des dessins insoupçonnés, des formes géométriques bien plus riches et bien plus complexes que celles que nous avons vues jusqu'ici. Merci. Applaudissements.